Merci beaucoup de cette gentille présentation. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité à m'adresser à vous aujourd'hui. J'apprécie véritablement la possibilité de vous dire comment mon bureau fonctionne et comment notre organisation peut aider d'autres. Je tiens à vous remercier surtout pour l'accueil chaleureux que j'ai reçu ce soir. Et je suis ravi d'avoir l'occasion de parler du fonctionnement de mon bureau et de vous dire comment les organismes, nos organismes peuvent s'aider et se compléter. L'Office de l'Ombudsman et l'Ordre des enseignants ont toujours partagé des buts comme nous avons tout le devoir de servir l'intérêt public. Nous faisons la promotion de la qualité et de la responsabilité en matière de services publics. Mais maintenant pour la première fois, le mandat de mon office en matière de supervision et de résolution des plaintes s'étend au conseil scolaire. Je comprends donc que certains d'entre vous pourraient s'inquiéter de voir inviter l'Ombudsman à votre réunion. Je vous assure que je ne suis pas là pour enquêter sur quoi que ce soit. C'est moi peut-être qui devrais m'inquiéter parce que vous allez me noter ce soir. Mais sans blague, je veux d'abord vous remercier. J'apprécie énormément votre travail d'enseignant. En tant que parent d'un adolescent, je suis reconnaissant envers les professeurs qui aident à guider ma fille tous les jours pour acquérir les compétences dont je leur ai besoin. Si je n'étais du dévouement de Mme Hayes, mon prof de maths de dixième année, je ne serais pas là. Les enseignants savent mieux que quiconque que l'apprentissage n'est pas quelque chose qui finit à l'école. Et cela se poursuit toute la vie. Je viens tout juste d'entreprendre un nouveau travail et non content d'apprendre l'étonnement et les aboutissants de mon nouvel office. J'accorde également la priorité aux événements comme celui-ci. L'éducation, la communication et les liens sont au cœur de tout ce que nous faisons. C'est une autre chose que nous avons en commun avec les enseignants et sans passer trop fort dans la pédagogie, j'aimerais quand même vous donner une idée brève de ce que fait un ombudsman et puis j'aimerais vous dire comment cela s'applique au travail d'un conseil scolaire. J'aimerais également partager avec vous certaines des leçons que j'ai apprises en cours de route et croyez-moi, on apprend sans arrêt. Donc, ombudsman 101, un peu d'historique. Le rôle d'ombudsman remonte à 200 ans. En 1809, lorsque la Suède a créé le premier ombudsman parlementaire, le mot ombudsman est suédois et veut dire représentant des citoyens. Autrement dit, c'est la personne qui entend les préoccupations des citoyens et les soulève indépendamment auprès de ceux qui détiennent le pouvoir. Chaque province du Canada a un ombudsman sauf l'île du Prince-Édouard. La plupart, y compris nous en Ontario, ont des conseils de supervision de l'éducation et le Québec et le Manitoba considèrent la possibilité de le faire également. Notre office est indépendant du gouvernement. Nous sommes impartiaux. Nous ne sommes pas juges. Nous ne sommes pas policiers. Nous étudions les faits et nous recommandons des solutions. Notre rôle de supervision inclut des pouvoirs d'enquête, mais le gros de notre travail consiste à résoudre des problèmes au niveau le plus bas possible sans qu'il soit nécessaire de faire une enquête officielle. Et notre rôle n'est pas de nommer, de blâmer, de pointer du doigt. C'est d'identifier les problèmes administratifs et d'améliorer la gouvernance. Parfois, nous décrivons notre travail comme étant l'opérateur d'un jeu de téléphone cassé. Je suis sûre qu'en tant qu'enseignant, vous avez déjà vu le même genre de choses. Notre personnel est constitué d'experts en navigation de la bureaucratie. Et lorsqu'un problème complexe est soulevé, nous allons... nous utilisons le rasoir de cas, mais nous cherchons des solutions simples et pratiques. Nous recevons près de 23 000 plaintes tous les ans et nous sommes moins de 100. Notre mandat a doublé récemment avec l'addition des municipalités, des universités et des conseils scolaires. Nous avons donc besoin d'être souples et efficaces. Nous voulons que les plaintes soient résolues le plus rapidement possible. Encore une fois, la plupart des plaintes sont résolues officieusement sans grandes enquêtes, avec quelques téléphones. Si la question ne peut pas être résolue informellement, c'est là qu'on passe à l'enquête. À l'occasion, si nous notons une tendance dans les plaintes, nous pouvons lancer une enquête systémique, c'est-à-dire une enquête à grande échelle qui fait intervenir une forte recherche de preuves et un rapport écrit. Par exemple, le ministère de l'Éducation a accepté les 113 recommandations de notre rapport de 2014 sur la surveillance des garderies sans permis. Nous sommes toujours à la recherche de ces grands problèmes systémiques et en fait, j'ai annoncé la semaine dernière une enquête sur les pratiques d'achat de la ville de Brampton. Mais l'ensemble, le plus gros de notre travail, comme je l'ai déjà dit, est proactif et en coulisses. Nous sommes là pour nous assurer que les mécanismes fonctionnent bien et pour intervenir s'ils ne fonctionnent pas. Un autre exemple dans le secteur de l'éducation est lorsque le gouvernement nomme des superviseurs pour certains conseils scolaires, ce qui s'est produit trois ou quatre fois au cours des huit dernières années. C'était avant que notre mandat inclut officiellement les conseils scolaires. Mais nous avons étudié ces plaintes et nous avons en fait dans tous les cas été en mesure de référer les complaintes aux organismes, aux superviseurs en question et nous avons fait le suivi. Nous avons reçu depuis que nous avons ce mandat, c'est-à-dire la dernière année scolaire, un peu plus de 500 plaintes. Nous avons reçu également une excellente collaboration de la plupart des conseils avec lesquels nous avons eu à traiter, ce qui nous a permis de réduire des questions très difficiles. Dans la plupart des cas, nous avons été en mesure de les renvoyer aux personnes et douanes au niveau local ou de faire en sorte que notre personnel fasse des enquêtes informelles auprès des élus du conseil. Et sur le sujet des plaintes, c'est à peu près ce à quoi on s'attend. Au début de l'année, nous avons reçu beaucoup de plaintes sur les autobus scolaires. Par exemple, nous avons étudié le cas d'un petit garçon de 4 ans qui a été laissé au mauvais arrêt et sa famille ne savait pas où il était pendant 45 minutes. Heureusement, un bon samaritain l'a ramené à l'école. Tout de même, nos enquêteurs ont fait une enquête officielle auprès du consortium des transports et ont découvert qu'on peut changer les choses. À notre connaissance, il n'y a pas eu d'autres incidents du genre. Ce ne sont pas tous les cas qui peuvent être résolus aussi facilement, mais si les communications sont ouvertes entre nous et les élus qu'il faut, nous pouvons trouver des solutions constructives et éviter des plaintes futures. Dans bien des points, notre intervention peut renforcer le fait que le système en place fonctionne. Récemment, les parents se sont plaints à notre bureau après que le conseil scolaire a décidé de faire passer leur enfant à un arrêt d'autobus à 300 mètres dans une intersection où il y a beaucoup de trafic. Nous avons étudié la question et la plainte a été fermée lorsque nous avons confirmé que le conseil avait fait une visite à cet arrêt et avait répondu à toutes les plaintes. Dans un autre cas, des parents se plaignaient qu'on ne faisait pas assez pour accommoder les graves allergies de leurs enfants au lait et aux noix. Nous avons regardé les politiques de l'école et la législation en la matière et déterminé que l'école avait en fait tout ce qui était raisonnablement possible pour restreindre les allergènes à l'école et minimiser les risques de l'enfant. Il n'est pas surprenant qu'au fur et à mesure que l'année progressait, les deux sujets de plainte les plus communs ont été le personnel. Nous avons reçu 25 plaintes sur le personnel qui est alliée directement aux enseignants. Mais si nous recevons une plainte sur la conduite d'un enseignant, nous la référons soit à l'école, au conseil scolaire ou à l'ordre directement. Pour ce qui est de l'éducation spéciale, tout cela portait sur les plans d'éducation, les comités d'examen, les plaintes générales sur le manque de ressources. Là encore, dans toutes les mesures possibles, nous avons aidé à établir des liens entre les personnes qu'il fallait. Cependant, quelques questions au large de politique publique, peu importe si c'est éducation générale ou spéciale, ne font pas partie du rôle traditionnel d'Ombudsman. Le rôle d'Ombudsman n'est pas de dire oui ou non, mais d'étudier l'administration et l'exécution des actes du gouvernement pour assurer qu'ils soient exécutés équitablement. Et un peu d'éducation, parfois, ça fait beaucoup de bien. On entend souvent parler des gens qui sont frustrés et en colère sur les décisions du gouvernement ou des conseils scolaires et nous expliquons que notre rôle n'est pas de changer ces décisions, mais d'examiner leurs impacts et si nécessaire, de recommander des manières d'en améliorer l'équité et la responsabilité. De même, parce que nous entendons tellement de gens quotidiennement, notre fils est en position sans pareil pour voir les tendances dans les plaintes et d'alerter les autorités en question de problèmes qui se profilent avant qu'ils explosent. Et bien sûr, c'est une chose que tous les intervenants du secteur public et parapublic doivent se rappeler. Si nous trouvons que la question est également liée aux organismes gouvernementaux provinciaux, nous avons la responsabilité de les étudier également. Et lorsque nous lançons une enquête officielle dans un conseil scolaire, qu'il s'agisse d'un problème individuel ou systémique, nous suivons les mêmes procédures que nous avons toujours utilisées au niveau provincial. Le directeur de l'éducation ou le président du conseil, selon la situation, recevra un avis officiel comme les organismes provinciaux. Nos enquêtes se font en privé, mais pour ceux qui sont en cause, nous assurons qu'il n'y a pas de surprise. Et cela fait partie de notre engagement en matière d'équité procédurale qui, je crois, doit s'appliquer à notre propre fonctionnement comme il s'applique à ceux sur lesquels nous enquêtons. Les parties à une enquête ont droit de savoir ce que nous regardons et d'avoir toute possibilité de donner leur opinion et de savoir que le raisonnement, de savoir quel raisonnement soutendra nos conclusions. Comme je l'ai dit, nous nous concentrons sur sur l'éducation. Et comment nous sommes-nous préparés à cette responsabilité? Nous avons d'abord fait un sondage de tous les conseils scolaires il y a plus d'un an pour rassembler, pardon, l'information sur les politiques et les procédures de plainte et des choses comme les codes de conduite. Tout ce qui encourage fortement, ce qui est encouragé fortement au niveau local. Nous avons une équipe dévouée, un personnel qui est consacré exclusivement aux plaintes des conseils scolaires et qui ont été formés tout spécialement sur la loi de l'éducation, entre autres choses. Notre équipe senior a parcouru toute la province l'automne dernier pour des tables rondes avec des représentants des conseils scolaires et des municipalités dans toutes les régions pour entendre leurs préoccupations sur la manière dont notre juridiction fonctionnerait. Nous sommes allés à Toronto, Ottawa, la région de York, le conseil catholique de Durham et même le conseil catholique au revoir boréal dans le nord. Nous avons également parlé à plusieurs événements tenus par l'Association des conseils scolaires catholiques et francophones pour voir ce que nous pouvions leur expliquer. Nous avons également tenu un webinaire pour expliquer notre façon de fonctionner aux élus des conseils scolaires et la présence à ce webinaire a été très encourageance. ... nos processus, aux responsables des conseils scolaires qui ont connu un franc succès et vous pouvez le voir sur notre site web. Malheureusement, il est en anglais présentement. Nous travaillons pour le traduire et le rendre disponible en français bientôt. Nous avons travaillé à rejoindre les parents également grâce à des conférences de la population en matière d'éducation et sa contrepartie française. Et bien sûr, nous n'avons pas oublié les enseignants. Nous avons parlé à des conférences d'enseignants. Les enseignants nous sont donc un partenaire important pour assurer la transparence et la responsabilité de ce que nous faisons. et je vous encourage à laisser ouverte la ligne de communication entre nos offices. Ce que vous avez à dire est le bienvenu, que ce soit une plainte, une question à souligner pour un étudiant ou un collègue ou simplement une suggestion. J'espère que mes remarques vous ont donné une bonne idée du travail que nous faisons dans votre domaine et de l'approche que nous voulons adopter pour l'avenir. Nous assurons que le public et les intervenants sont informés sur nos cas en matière de conseil scolaire tous les mois dans notre lettre d'information disponible sur notre site Web et par courriel. Je crois qu'il faut toujours trouver une situation gagnante pour tous et je suis convaincue que notre nouveau mandat en est une. Nous voyons de plus en plus de demandes de responsabilisation au niveau local et au niveau des conseils scolaires. Ça, c'est gagnant. Nous voyons des conseils scolaires qui travaillent à assurer qu'ils ont des procédures pour traiter les plaintes et à discuter et qui discutent d'établir leur propre ombudsman. ça aussi, c'est gagnant. Les gagnants, ce sont les gens que nous servons. Tout le monde a son rôle à jouer pour l'amélioration des conseils scolaires. Je passe maintenant la parole à votre modératrice. Je vous remercie. Merci. J'aimerais informer les participants que la réunion est diffusée sur l'Internet et j'aimerais vous rappeler que les questions ce soir doivent avoir été soumises par écrit avant la période de questions. Je vous donnerai quelques minutes pour rédiger vos questions à l'Ambudsman. Les questions peuvent être soumises par écrit sur papier ou en ligne et nous n'allons répondre qu'à ces questions. On peut trouver également les papiers à l'arrière de la salle et vous pouvez les déposer dans la boîte à cet effet à l'arrière de la salle. Donc en ligne et sur papier, ce sont les deux seules méthodes acceptées pour poser des questions et nous ne traiterons que des questions qui tombent sur la juridiction de l'ordre et donc je... Bon, par exemple, j'ai une question qui dit comment l'approche de l'Ambudsman diffère-t-elle de celle de la vôtre pour ce qui est du gouvernement provincial? La réponse est qu'il n'y a pas de différence. Nous approchons notre travail de la même façon et ce que nous essayons de faire, c'est de créer la même confiance, la même crédibilité auprès des nouveaux intervenants que nous avions avec les autres organismes avec lesquels nous travaillons depuis 40 ans. Je crois que cette confiance, cette crédibilité ont été établies par l'équité de nos processus et par la manière dont nous essayons de ne pas pointer du doigt mais dont nous nous appuyons sur le dialogue. Si nous faisons une enquête auprès de votre organisme, il peut se poser, se produire une chose ou l'autre. Si nous arrivons que la plainte n'est pas fondée, vous avez l'avantage d'une validation par un organisme indépendant, une tierce partie indépendante. Donc, si tout va bien, c'est ce que nous allons dire. Et si nous trouvons un problème, si nous découvrons qu'il y a des problèmes d'inéquité et mon expérience passée m'a enseigné cela et je suis sûre que c'est la même chose au provincial. Lorsqu'il y a une plainte ou qu'il se passe quelque chose, ça ne vient pas de la malice d'une personne qui veut se plaindre d'un fonctionnaire. C'est à cause d'une procédure ou d'une règle ou d'une politique qui a été conçue et les règles ne savent pas qu'elles sont inéquitables et certaines personnes n'ont pas la discrétion nécessaire pour changer les choses. Elles doivent simplement appliquer ces règles, ce qui mène à des frustrations et sans que ce soit la faute des fonctionnaires. Donc c'est là que l'Ombudsman doit intervenir pour jeter la lumière sur ce problème et dans la plupart des cas, l'organisme connaît déjà ce problème et les personnes responsables d'effectuer des changements n'ont pas l'autorité de le faire. Parfois, la volonté politique n'est pas la, mais quand l'Ombudsman arrive et émet ses recommandations et ou rend un rapport public, il faut que les problèmes soient réglés. et c'est ça la valeur. Donc si nous allons enquêter que nous trouvons un problème, c'est de manière constructive et nous travaillons avec les organismes pour trouver des solutions sensées. Les recommandations de l'Ombudsman doivent être réalisables pour, il faut qu'on voit les deux côtés de la médaille et peu importe, vous savez, quand les choses se passent mal, il y a responsabilité de part et d'autre, du plaignant comme de l'organisme. Donc c'est le genre de relation que nous essayons de bâtir avec les intervenants. Il va falloir du travail, il va falloir du temps et j'essaie d'atteindre tout le monde et je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Nous ne faisons pas une chasse aux sorcières, nous sommes simplement là pour aider tous les Ontariens, y compris vous. Et nous avons une autre question. Comment faites-vous la promotion de vos services pour qu'ils soient accessibles aux gens qui en ont le plus besoin? Comment conscientisez-vous le public sur vos services? Ça, c'est une bonne question. On peut faire un bon travail comme Ombudsman sans que personne le sache et ça ne maximise pas votre valeur et les gens ne sauront pas qu'ils peuvent porter des plaintes ni qu'il y a des résultats et si on n'est pas vraiment dans la mire, les gens ne sauront pas qu'on peut trouver des solutions à leurs problèmes et faire des changements positifs. Donc la publicité est très importante. Donc l'établissement des relations et les communications sont ce qu'il y a de plus important pour un Ombudsman. Nous utilisons tous les outils à notre disposition pour atteindre la population qu'il s'agisse de conférences comme ça ici, d'Internet, des médias. Nous utilisons tout ce qui est possible. Nous, bien sûr, utilisons nos relations. Nous ne parlons pas simplement aux personnes d'un secteur ou de l'autre. Nous nous adressons à tous les secteurs parce qu'il y a toujours possibilité d'échange. Ça donne plus de résultats. Ça va être une longue question dans une société diversifiée avec des citoyens qui se trouvent à différents univers de littératie et de compréhension des procédures et des directives de gouvernance, c'est-à-dire les délais présentés, des formulaires particuliers, les structures particulières. Qu'est-ce que l'Ombudsman a fait pour assurer l'équité, l'accès, la pratique inclusive pour tous les citoyens qui ont des préoccupations ? Excellente question et c'est une autre façon pour nous d'ajouter de la valeur à notre rôle. Comme je l'ai déjà dit dans mes remarques, certaines personnes ne savent pas à qui d'autre s'adresser. Elles viennent nous voir et on intervient. Nous avons ces contacts-là depuis 40 ans. On a ces contacts, ces connexions et on sait comment naviguer dans la bureaucratie. Nous, nous le savons. Les gens viennent nous voir et c'est un plaisir pour nous de faciliter cette communication et de dire aux gens où ils doivent aller, à qui ils doivent s'adresser. Oui, la bureaucratie, les complications, les tracasseries, les directives, etc. Je suis un avocat. Moi, j'ai essayé de renouveler ma carte Nexus l'autre jour sur l'Internet et je n'ai pas réussi à comprendre ce qu'on voulait. et donc certains organismes gouvernementaux créent des formulaires tellement compliqués et tellement difficiles à remplir et parfois, on a besoin d'une aide. Donc, nous sommes là pour aider les gens de toutes les façons dont nous sommes capables. Y a-t-il d'autres questions? Il n'y en a pas d'autres? Bon, alors, très bien. Je crois que c'était des questions très intéressantes qui ont été posées. Je voudrais remercier Paul d'être présent parmi nous ce soir en tant qu'orateur. Il nous a dit à quel point il est important de vérifier que toute organisation est efficace. Merci d'être venu parmi nous. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada